Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente. Jardins urbains, c'est le thème de la 9e édition d'Esprit Jardin à Versailles ce week-end. Dans le quartier Saint-Louis, en face du potager du roi et autour d'un jardin éphémère, tout le monde pourra apprendre à planter, rempoter, composter, pailler ses massifs. C'est destiné à des gens qui ne savent pas, qui ne savent même rien du jardin, puisque les pépinieries sont là aussi pour donner des conseils. Les jardiniers de la ville sont là aussi pour donner des conseils. Il y a des associations qui seront présentes également pour partager leur expérience. On est en période de printemps, c'est le début des plantations. Donc tous les amateurs vont pouvoir venir chercher des végétaux et reprendre des conseils. Depuis plus de 10 ans, Versailles a banni l'utilisation de produits chimiques pour l'entretien des parcs, des jardins et des trottoirs. Les pelouses ne sont pas tondues avant la fin du mois de mars. Les massifs sont composés à 80% de plantes vivaces et on laisse les bulbes se naturaliser. On a mis plus de 250 000 bulbes sur les grandes avenues, simplement avec des reliquats de budget de fin d'année. Toujours en fin d'année, on a les factures d'eau et en faisant un travail pointu sur les réductions d'eau, on arrive à trouver des petites économies qui nous permettent d'investir sur du long terme. Ce sont des bulbes qui sont là depuis bientôt 10 ans et donc qui se régénèrent naturellement parce qu'on les laisse continuer à faire des réserves une fois que les bulbes sont fanées. Voilà, donc on laisse des grandes bandes qui vont être avec parfois jusqu'à 1 mètre de hauteur une fois que la floraison est faite et on va vers le mois d'octobre ou septembre tondre tous ces bulbes. La nature reprend ses droits très rapidement en ville dès que vous arrêtez du désherbant, du préventif, du sélectif et du coup vous allez avoir des roses trémières qui vont s'inviter dans les quartiers en pied de mur, des petits coquelicots, des pissenlits à certains endroits. L'idée c'est bien d'aller jusqu'au bout de notre démarche et on va encore aller plus loin en demandant aux riverains s'ils le souhaitent d'occuper leurs pieds de mur on leur offrira les semences, on découpera l'enrober on mettra un petit peu de terre végétale on va investir comme ça les trottoirs de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada